bonsoir à tous bonsoir Coralie bonsoir tout le monde merci de nous inviter ce soir je suis très heureuse de pouvoir échanger avec nous deux nous aussi et parler de mail et j'avais à coeur de parler de sa violence parce que vous allez à l'essentiel et vous donnez cette vue d'ensemble qui permet de s'y retrouver et qui permet à certaines croyances de s'effondrer d'elles-mêmes avant même de connaître quoi que ce soit ou de chercher quoi que ce soit donc je trouve ça vraiment super, peut-être avant pour ceux qui nous rejoignent en direct si vous pouvez nous dire si le son est ok pour vous parce qu'on a dû gérer des petits problèmes techniques de son de mon côté et si vous nous entendez n'hésitez pas à nous faire un retour dans les commentaires pour savoir si vous nous entendez bien et alors en attendant Gérard et Marion pour ceux qui ne vous connaissent pas encore est-ce que bonsoir Nicole un grand bonjour merci heureuse est-ce que Nicole tu nous entends bien au niveau du son Nicole et les autres oui alors je vous demandais pour les personnes qui ne vous connaissent pas est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement qu'est-ce qui vous a mis la même chose vous répétez vous répétez les mêmes choses mais ça me semble bien de pouvoir avoir j'en sais rien du tout tu vois en fait brièvement on pourrait dire que depuis petite ce qui était là en fond chez moi c'était qu'est-ce qui est vrai pour de vrai en fait qu'est-ce qu'il y a derrière ce monde je sais qu'il n'y a pas que ce monde je faisais ça comme ça tout le temps et je voulais connaître la vérité en fait la réalité c'est ça qui est là depuis toute petite pareil pour l'amour tu vois l'amour qu'on me montrait dans ma famille un peu partout je savais que c'était pas l'ultime je savais pas ce qu'il était mais en tout cas je savais que c'était pas l'ultime l'amour ultime alors voilà après il y a eu une vie normale entre guillemets un mariage des enfants et puis à la fin de ce mariage le réenclenchement de la quête parce que de la souffrance en fait donc voilà moi je suis passée par de la psychothérapie et je dis souvent en fait les années de psychothérapie m'ont amené la coupure une certaine coupure avec l'identification à un quelqu'un parce qu'en fait au bout de plusieurs années j'ai réalisé qu'en travaillant sur moi les pensées continuaient à affluer donc globalement j'ai réalisé à ce moment-là que mais en fait je n'ai aucun contrôle sur les pensées donc je ne dois pas être ces pensées-là tu vois ça a été un petit peu la réalisation et puis eh bien quand ça ça s'est fait je me suis dit allons voir le corps comment ça fonctionne là-dedans et eh bien j'ai fait du taichi du reiki enfin plein plein de choses énergétiques et j'ai commencé à faire des expériences on pourrait dire de sortie de corps des choses comme ça et là il y a eu une deuxième réalisation c'est que le corps il fonctionne sans que je lui demande rien il fait des espèces d'expériences et je n'ai rien demandé donc je ne suis pas non plus le corps et en fait je suis arrivée à la non-dualité comme ça il n'y a pas de contrôle ni sur le mental ni sur le corps alors qu'est-ce que je suis tu vois si je suis ni le corps ni le mental qu'est-ce que je suis et en fait le premier livre qui m'a vraiment interpellée c'est le livre de Tony Parsons c'était tout ce qui est ce qui est peut-être ce qui est j'ai rien compris mais je savais que c'était ça voilà bon c'est un résumé rapide mais voilà et puis je n'ai pas vu grand monde moi je ne suis pas allée en Inde tout ça c'est très très intuitif et puis j'ai rencontré Gérard j'ai d'abord rencontré Betty une fois une journée je dis le soir la colère était là parce qu'en fait le mental n'avait rien à manger dans ce stage avec Betty donc retour j'avais l'impression oui pardon Betty c'est qui ah Betty c'est une québécoise qui partage aussi autour de la non-dualité depuis longtemps maintenant qui est très très chouette et évidemment moi je venais chercher des réponses mentales et il n'y en a pas donc le mental n'est pas content quand il sort de la journée évidemment et puis après je suis allée voir Gérard et en fait l'éveil s'est produit avec lui il m'a dit tu es la simplicité même et cette phrase a résonné non en tant que Marion mais en tant que présence en fait l'impression d'un quelqu'un s'est effondré à ce moment-là ça fait bizarre parce que quand on ne sait pas qu'il y a autre chose ça fait gloups et puis ça s'est produit plusieurs fois dans la journée voilà ça a été le début de l'entrée dans le courant les voyages je suis et puis après il y a eu d'autres réalisations la réalisation de ce qui est etc mais voilà ça a été vraiment le départ ça fait maintenant dix ans dix ans ouais voilà et depuis on partage ensemble et puis moi aussi de mon côté ouais ok moi ce qui m'a amené à l'éveil pardon vas-y ouais je te remercie Marion et je t'écoute Gérard nous t'écoutons nous t'écoutons moi ce qui m'a amené à l'éveil c'est le mal-être et puis la question du sens de la vie ça a démarré au début des années 80 en fait j'étais déjà installé comme psychothérapeute médecin psychothérapeute à l'époque et il y a un côté où j'en avais assez d'accompagner les gens dans leurs problèmes et tout s'il n'y a rien après la mort alors pourquoi passer du temps à s'occuper des autres plutôt de s'occuper de moi et puis voilà quoi et d'un côté j'avais vraiment envie d'arrêter puis de l'autre côté il y a quelque chose en moi qui ne pouvait pas arrêter et la question qui s'est posée c'est mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou pas alors j'avais été élevé dans la tradition catholique mais j'ai rompu avec tout ça à l'adolescence parce que je ne pouvais pas écouter un message d'amour à l'église puis à la sortie de la messe avoir des gens qui se critiquaient les uns les autres sans avoir rien écouté du message d'amour du Christ et à l'époque j'ai demandé à une astrologue réincarnationniste un guérisseur comment savoir si Dieu existe s'il y a quelque chose après la mort ils m'ont dit tous les deux ils m'ont dit il n'y a qu'une seule solution si vous voulez avoir une expérience directe il faut simplement méditer c'est la seule solution évidemment Dieu est mais il faut méditer pour le savoir et je me suis installé un jour dans mon salon en fait à genoux et puis j'ai laissé venir ce qui venait j'avais une formation en gestalt et les techniques de centration de la gestalt proviennent du bouddhisme zen ce qui est important quand même peut-être et donc je me suis centré comment on avait appris à le faire en gestalt et puis j'ai laissé venir ce qui venait comme j'avais appris à le faire en gestalt et ce qui est venu c'était des sons et on m'a dit après on m'a dit c'est des mantras mais moi je ne savais pas et au bout de peut-être une demi-heure j'ai juste eu envie de poser le front par terre et alors là impossible de savoir combien de temps c'est passé cinq minutes aucune idée il y a eu une absorption à ce moment-là et aucune idée du temps de l'espace de tout ça il n'y avait plus personne en fait et au moment où la conscience Gérard est revenue il était évident qu'absolument tout était de l'amour c'est-à-dire que tout était de l'amour absolument tout les habits l'ordinateur ce corps tout est de l'amour sous forme de c'est de l'amour sous forme d'ordinateur de l'amour sous forme de l'air qu'on respire etc et cette expérience a été vécue dans un état de paix de calme de sérénité de quiétude ce que décrivent tous les mystiques en fait et ça a vraiment complètement changé ma vie ça a été le début en fait d'un cheminement vers l'éveil j'allais dire sauf qu'à l'époque comme j'avais aucune expérience de tout ça et personne qui m'accompagnait et j'avais aucun livre de non-dualité ça a été récupéré j'appelle je dis toujours ça a été récupéré par le mental ce qui n'était pas une bonne formule c'est-à-dire que j'ai cru que c'était par mes propres efforts que j'allais m'éveiller j'ai cru qu'il fallait renouveler cette expérience et que l'éveil c'était cette expérience qui dure toujours c'est-à-dire que j'ai raté le bon côté de la chose je me suis occupé des phénomènes je me suis occupé des effets tout est amour tout est paix sérénité il y a la confiance absolue il y a l'évidence que tout absolument tout est parfait tel que ça arrive tout ça tout ça est là mais tout ça c'est de l'existentiel encore j'ai envie de dire je ne me suis pas intéressé à ce au sein de quoi cette expérience est apparue je ne me suis pas intéressé à l'être en lui-même à ce qui est en lui-même et donc j'ai encore erré un moment avec l'idée d'un quelqu'un qui allait quelque part et puis la vie m'a donné une grande claque je suis tombé malade assez gravement et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la non-dualité et que je me suis intéressé aussi à ce au sein de quoi tout apparaît voilà et puis là ça a encore duré je ne sais pas deux trois ans avant que je réalise que pleinement il y avait déjà plein plein de réalisations avant que la dernière clé ne tourne j'ai envie de dire parce que déjà en 84 cette expérience mystique tout était déjà là simplement ça n'avait pas été capté avec le sens profond que ça avait déjà et la dernière clé a tourné en 2012 en février 2012 et à partir de là il était clair qu'il n'est que ce qui est et que je suis cela et qu'il n'y a pas de moi il n'y a pas d'auteur ça s'était déjà bien sûr réalisé tout cela mais ça s'est incarné vraiment à ce moment-là et à partir du moment-là aussi plusieurs personnes avaient déjà dit mais tu pourrais partager c'est clair chez toi et tout mais moi je ne le sentais pas et par contre à partir du moment-là j'ai senti de le faire et c'est aussi à ce moment-là que j'ai donné à publier le livre Regardez ceux qui aient sourire qui est déjà écrit depuis plusieurs années j'ai juste corrigé quelques passages vraiment pas grand-chose tout était déjà là sauf que ce n'était pas encore complètement incarné et tout ça pour dire que l'éveil peut être là sans qu'on s'en rende compte alors c'était déjà le cas chez moi en fait il y avait déjà l'évidence qu'il n'y avait pas de moi l'évidence que le monde n'est pas définitivement réel mais il y avait la croyance qu'avec l'éveil il n'y a plus de souffrance il n'y a plus de tristesse il n'y a plus de colère il n'y a plus être blessé il n'y a plus tout ça et puis ce qu'il y avait encore ça c'est qu'il n'y avait pas d'éveil chez moi je pensais ça sauf que ce ne sont que des pensées à propos de l'éveil et la phrase qui a fait cette bascule cette dernière clé qui a tourné c'est quelqu'un de chat par internet qui me demandait il y a un mois ou il n'y en a pas ben non il n'y en a pas mais alors quoi ben je souffre en résumé oui mais il y a un mois ou il n'y en a pas ben non il n'y en a pas mais alors quoi qu'est-ce qui manque ben je souffre et puis la troisième fois l'intelligence de me poser la question mais qu'est-ce que tu connais de l'éveil c'est cette question qui m'a propulsé dans le vide mental on pourrait dire et dans la réaction complète c'est que ben j'en connaissais rien j'en connaissais que ce qu'on m'en avait dit ou ce que j'en avais lu mais rien de façon directe et à ce moment-là ça a tourné tout s'est incarné c'est-à-dire que oui il peut y avoir éveil complet et il peut y avoir tristesse il peut y avoir colère il peut y avoir être blessé il peut y avoir tout absolument tout parce que ça n'a rien à voir avec moi c'est pas personnel l'éveil l'éveil c'est ce que enfin l'éveil on pourrait dire l'éveil c'est ce que je suis ce n'est pas Gérard et bien sûr Gérard renda des bénéfices mais c'est un après-coup en fait c'est une aperception hors temps hors espace donc en fait ce n'est pas l'organisme qui s'éveille il n'y a pas d'être réalisé on parle d'être réalisé en fait c'est pas une bonne formulation c'est pas l'organisme qui s'éveille l'éveil c'est se réveiller de l'idée d'un moi c'est l'idée d'un quelqu'un qui s'effondre c'est juste une idée d'ailleurs on pourra y revenir c'est juste une pensée une croyance juste entre parenthèses si on veut participer au chat on n'y arrive pas en fait là il y a des questions mais quand je clique dessus en fait il faut que je me connecte sur Youtube ah oui donc on ne peut pas donc on ne peut pas parce que sinon ça fera encore plus d'écho donc on ne pourra pas répondre aux commentaires par contre on peut répondre aux questions posées dans les commentaires voilà je ne sais pas si c'est Éline ou Éliane si vous souhaitez poser des questions ou pas vous pouvez le faire vous pouvez le faire bien entendu et moi je préfère que vous répondiez en direct mais en tout cas merci de nous avoir partagé comment ça s'est passé pour l'un et pour l'autre et on a commencé à évoquer à pointer ce qu'étaient les croyances mais j'aimerais qu'on rentre dans le détail peut-être en commençant par votre définition de l'éveil là vous avez un peu commencé mais ce qui me semble intéressant c'est qu'aujourd'hui en fait je ne sais pas si vous vous voyez ça est-ce que vous regardez tout ce qui se passe sur Internet toutes les informations auxquelles on a tous accès aujourd'hui et c'est formidable parce qu'Internet nous donne cette possibilité et en même temps tout le monde parle de là où il en est c'est-à-dire que on peut trouver de tout et moi lorsque je vous écoute je sens que vous partez de la base de l'essence de l'essentiel donc c'est beaucoup plus difficile de se perdre puisque à la fois vous partez de l'essence du réel et ensuite vous donnez une vue d'ensemble qui permet justement de pouvoir se situer et de laisser s'effondrer certaines croyances comme tu viens de le dire Gérard au travers du fait que tu pensais que tu n'étais pas éveillé et tu avais des attentes des croyances sur comment ça devait être et que finalement tu t'es rendu compte que non je voulais te demander aussi est-ce qu'aujourd'hui avec le recul tu vois en fait toutes les prises de conscience et les croyances qui se sont effondrées pendant cette période qui a duré plusieurs années entre le moment où il y a eu cette méditation où tu as vu que tout était amour tout ce qui s'est passé entre deux est-ce qu'aujourd'hui avec le recul tu vois que ça a contribué à pouvoir faire éclore à faire mûrir le fruit je ne sais pas comment le dire pour que ça tombe de lui-même oui bien sûr tout ça a participé à ce qui s'est passé à la fin et surtout ça m'a donné une expérience directe de ce par quoi les gens passent parce que si moi je n'étais pas passé par là je ne pourrais pas accompagner les autres comme je le fais aujourd'hui évidemment que moi m'étant perdu des années sur un chemin de traverse on a perdu en même temps le mystique qui était très 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 sympa je peux vraiment accompagner les autres par rapport à ça et voir où ils en sont etc c'est très très important évidemment il y a plein de croyances qui se sont effondrées pendant ces années il y a tout un travail qui a été fait c'est-à-dire qu'après l'éveil moi ça a été très calme il y a des gens après l'éveil ça remue grave moi ça a été calme parce qu'il y avait déjà tout un travail personnel intérieur qui avait été fait souvent il y a un nettoyage qui se passe après il y a une fameuse qui s'appelle après l'éveil la lessive je crois et en fait ce que je constate aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent en fait qui essayent d'aller à la racine de leur souffrance qui apprennent à se connaître à connaître leur fonctionnement et qui commencent la lessive avant et puis certains ne sont au courant de rien je me rappelle avoir interviewé quelqu'un qui ne connaissait rien à la non-dualité rien au développement personnel aucun travail rien et puis c'est comme si ça lui était tombé dessus et elle n'avait pas de repères donc elle ne savait pas du tout ce qui se passait c'est-à-dire on peut se retrouver complètement perdu après l'éveil ce qui étant dit vous pouvez définir donner votre définition de l'éveil pour qu'on sache le prendre en fait ce qui me vient là c'est que pour beaucoup l'éveil c'est par exemple commencer à se rendre compte qu'il y a souffrance ou que j'ai des émotions que ces émotions portent des messages ou c'est participer à un stage de développement personnel apprendre une technique s'aider d'une méthode etc pour beaucoup c'est ça mais pour vous c'est pas ça et là on va arriver à la première on parle de deux principaux éveils en fait on pourrait on pourrait dire il y a d'abord l'éveil alors après c'est pas linéaire donc enfin il n'y a pas d'hierarchie mais en général quand l'éveil survient c'est d'abord ce qu'on appelle l'éveil à je suis c'est à dire qu'à ce moment là c'est instantané c'est à dire que ce n'est plus l'organisme qui reçoit ce qui est perçu ou ce qui est dit c'est reçu en tant qu'une présence plus large sans début sans fin tu vois qui n'est pas de l'espace qui ne fait pas partie de l'espace-temps à ce moment là il est réalisé que je ne suis pas d'abord l'organisme mais d'abord cette présence c'est ce qu'on appelle l'éveil à je suis que d'autres pourront appeler la présence témoin la conscience d'être des choses comme ça donc ça c'est le premier éveil avec cet éveil là tombe l'idée d'un moi c'est vraiment la chose qui est principale c'est il n'y a pas de moi et je suis ce au sein de quoi tout apparaît on nomme ça le premier éveil après il y a la réalisation de ce qui est qu'on pourrait nommer le deuxième éveil la réalisation définitive c'est la réalisation de l'unité l'un l'absolu c'est à dire que dans cette deuxième réalisation l'impression d'un percevant et d'un perçu s'effondre c'est à dire que il est clairement vu mais le mot vu n'est pas un bon mot pour ça mais c'est vécu comme ça qu'il n'y a pas de point d'où part l'expérience c'est partout et nulle part tout est cela tout le temps de façon permanente il n'y a pas deux il n'y a pas deux voilà ça on peut dire c'est le soi la réalisation du soi l'unité voilà après tout ça ça se déploie c'est à dire que c'est une connaissance directe cette connaissance là est définitive une fois qu'elle est perçue c'est définitif tu vois on ne peut plus prendre les vessies pour les lanternes comme on dit par contre la satonisation de l'organisme sur cette connaissance c'est dans le temps et ça va prendre du temps parce que parce que dans le corps comme on disait juste avant il y a encore des conditionnements qui jouent tout simplement voilà donc on parle d'éveil complet dans cette réalisation directe et d'éveil parfait c'est à dire l'éveil parfait c'est ce que les bouddhistes nomment la fin définitive de la souffrance c'est le dernier stade le stade des avatars où il n'y a vraiment plus de souffrance où tout est vécu il n'est tout le temps de façon permanente il n'est que le soi alors que vécu tu vois il n'y a plus de tendance mentale latente qui semble obstruer ce que je suis qui semble parce qu'en réalité ce ne sont pas de vrais voiles ce sont juste des impressions crues réelles ça on pourrait y revenir aussi c'est important oui justement ce sont les croyances et quand tu parles de syntonisation du corps est-ce que ce sont systématiquement des pensées crues des croyances ou des conditionnements c'est à dire des choses qui sont engrammées dans l'organisme et dans la façon de fonctionner comme un automatisme de quoi s'agit-il des pensées crues des croyances les deux mais le deuxième s'appuie sur des pensées crues aussi il y a les deux il y a deux côtés par rapport à ça déjà je voudrais revenir sur la notion d'éveil une expérience mystique est une expérience oui on peut parler d'expérience d'éveil mais ce n'est pas l'éveil parce que dans l'expérience l'accent est mis sur comment c'est bon en fait on pourrait dire sur l'amour qui est évident et qui se manifeste et qui nous traverse et qui crache le feu enfin c'est très puissant l'expérience mystique il se passe quelque chose de très puissant au niveau de l'organisme mais l'expérience mystique généralement n'abolise pas l'idée d'un moi l'éveil est vraiment signé en premier lieu par l'abolition de l'idée d'un moi il n'y a pas de moi il n'y en a jamais eu il n'y en aura jamais c'est comme le père Noël ou le père fouettard pour ceux qui sont d'Alsace ou plus au nord-ouest et ça c'est très 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 important ensuite pour répondre à ta question pour répondre à ta question il y a deux côtés qui vont parfaire l'éveil il y a l'éveil d'abord à je suis nous avons parlé Marion puis l'éveil à ce qui est habituellement c'est comme ça parfois nous allons directement à ce qui est enfin etc tout est possible une fois que l'éveil à ce qui est fait il est évident qu'il n'y a pas de moi il est évident que le monde n'est pas définitivement réel il n'est que ce qui est il n'y a pas deux ça c'est évident ça c'est l'éveil à complet à ce moment là et il va se parfaire de deux côtés d'une part parce qu'il y a encore des croyances des tendances mentales latentes des conditionnements des empreintes karmiques tout ça va faire que il n'est pas tout le temps vécu il n'est que ce qui est et puis de l'autre côté comment je dirais revenir sans cesse à ce que je sais être vrai pour de vrai en tant qu'organisme on va dire ceci est nécessaire pour que ça ça s'intègre de plus en plus il y a ces deux côtés tout le temps pour moi c'est à dire que la connaissance directe n'est pas toujours conscientisée par l'organisme quand tu vas faire tes courses l'attention est portée sur ce que tu achètes elle n'est pas portée sur ce que tu es et plus on peut dire comme ça plus l'attention se porte sur ce que nous sommes et plus elle s'installe voilà plus ça s'intègre on a tellement l'habitude de se prendre pour quelqu'un que l'attention est toujours focalisée sur le perçu et sur l'organisme c'est comme une inversion en fait tu vois au début c'est comme si c'était un geste intérieur comme je dis bien comme parce qu'en fait c'est ce qu'on est donc mais c'est un retournement de regard intérieur tu vois et puis après c'est naturel mais j'avais envie pour agrémenter ce qu'on dit là de revenir sur une question de Patricia qui est très intéressante justement tu vois Patricia tu poses la question je suis en pleine lessive incapable de savoir où j'en suis seule évidence je ne contrôle rien j'ai l'impression de ne plus rien savoir tu vois la question que je te poserai là c'est qui vit ça parce que qu'est-ce qui vit tout ça est-ce qu'il y a un quelqu'un qui vit tout ça la vraie question elle est là tu vois l'éveil est de ce côté là de l'interrogation au niveau du sujet de l'expérience je ne contrôle rien il est où ce quelqu'un qui a la capacité de contrôler ou qui ne peut plus contrôler est-ce que tu peux le trouver l'éveil est de ce côté là on pourrait dire est-ce qu'il est clair que tout arrive de soi-même ou non alors une autre question Eline et après elle dit alors c'est une question essentielle évidemment que la véritable nature s'exprime ici je ne dirais pas expérimenter ce n'est pas forcément le bon mot nous sommes cette nature en soi en fait l'éveil c'est un changement de paradigme c'est un changement de focale un changement de perspective au lieu de croire que je suis moi Gérard dans le monde doté de pensées que je pense que je choisis que je pose des actes etc il est réalisé qu'en réalité je ne suis rien du tout de tout cela enfin cela plus exactement est le milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de ce que je suis Gérard c'est peanuts par rapport à ce que je suis et évidemment tout arrive de soi-même et évidemment que ceci est plus qu'expérimenté c'est une évidence je ne sais pas comment le dire autrement c'est évident je ne suis pas Gérard Gérard c'est rien du tout par rapport à ce que je suis à partir de quel centre en fait c'est justement ça c'est qu'il n'y a plus de centre en réalité ce que je suis est sans centre comment se fait-il qu'il n'y ait que un c'est parce que en réalité ce qui est est à la fois et l'absolu et tout ce qui peut être connu tous les phénomènes simultanément tout à la fois et comment il les connaît il ne les connaît pas par perception parce que perception vous voulez dire perçu et percevant et donc de distance etc il les connaît parce qu'il est cela du verbe être il est simultanément et l'absolu et tous les phénomènes et c'est en ce sens là c'est pour cela qu'il connaît tout qu'il sait tout en permanence en fait donc le corps le corps est cela aussi tu vois exact on pourrait dire c'est ce qui est parlant j'avais envie de répondre à Patricia oui oui rien n'est contrôlé par personne exact mais est-ce qu'il y a quelqu'un voilà je voudrais que vous prévenez pour ceux qui n'ont jamais entendu qu'est-ce que ça veut dire il n'y a pas de moi parce que pour moi c'est la croyance racine en fait avec laquelle on vit sans s'en rendre compte puisqu'on a toujours fonctionné comme ça on a appris dès l'enfance que ça c'est toi ça c'est à toi ça c'est à moi et du coup on a grandi comme ça sans s'en rendre compte et on s'appuie là-dessus tant qu'on n'a pas on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui tourne par on mais encore une fois ça c'est pas l'éveil et puisque vous dites que l'éveil c'est la prise de conscience finalement qu'il n'y a pas de moi est-ce que vous pouvez décrire toutes les croyances qu'il y a là-dessous en fait enfin une partie une partie une partie une partie il n'y a pas de moi ne signifie pas que on coupe l'organisme ou que l'organisme n'est plus perçu souvent il y a une confusion non il n'y a pas de moi ça signifie il n'y a pas de pilote le cœur bat tout seul mais regardons les pensées qu'est-ce qui produit les pensées et si on regarde de près c'est la même chose les pensées apparaissent d'elles-mêmes les sensations apparaissent d'elles-mêmes les perceptions toutes apparaissent de soi-même c'est ça tu vois et il y a une familiarité ressentie dans le corps parce que les pensées chez Patricia ne sont pas les mêmes que chez Marion mais ça ne signe pas l'existence d'un quelqu'un c'est juste que l'organisme qu'on a appelé Patricia est né dans un certain milieu avec une famille avec des conditionnements particuliers des gènes particuliers une hérédité enfin bref qui fait que c'est quelque chose qui est connu mais ça ne signe pas l'existence d'un quelqu'un c'est-à-dire que tout fonctionne en fonction de plein 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 de critères mais il n'y a personne on commande c'est ça il n'y a pas de moi et ce n'est pas seulement les pensées les perceptions c'est aussi les actes par exemple je ne choisis pas les mots que je prononce je ne choisis pas les gestes de ma main tout ça apparaît de soi-même les choix aussi c'est pareil si vous êtes là ce soir si vous regardez de près c'est parce que vous étiez attiré par cette rencontre et vous n'avez aucun choix sur vos préférences c'est parce qu'on vous en a parlé et vous n'avez pas de choix là-dessus enfin si vous regardez les prétendus choix qu'on a pu faire dans notre vie à un moment donné en fait ça s'impose de soi-même même si on s'est torturé le mental pendant des mois et des mois à un moment donné ça se fait et les choix sont toujours liés à des préférences à des conditionnements à nos gènes mais ils ne sont pas libres en fait les préférences on ne les choisit pas on préfère le sucré au salé ce n'est pas quelque chose qu'on a choisi c'est quelque chose comme dit Gérard qui est comme ça c'est ainsi et c'est intéressant de dénouer la pelote de laine comme ça jusqu'au bout pour vraiment vraiment ça devient une évidence waouh comment j'ai fait pour ne pas le voir et puis comme dit Patricia un jour on se rend compte qu'on n'a jamais rien contrôlé il n'y a pas quelqu'un parce qu'en fait il n'y a personne qui peut contrôler il n'y a personne il n'y a pas un mois il n'y a pas de pilote et donc personne n'a jamais rien contrôlé on a cru contrôler peut-être mais on n'a jamais rien contrôlé ça veut dire ça veut dire qu'il n'y a pas de libre-arbitre et donc là c'est encore un énorme qui s'effondre puisqu'on est élevé comme ça même j'entends souvent prendre les rênes de sa vie redevenir maître de soi ou enfin dans tout ce qui a trait aux méthodes de maîtrise de pouvoir créer sa vie co-créer sa vie etc comment qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça et si vous avez des questions ceux qui nous suivent n'hésitez pas si vous voulez si vous avez une question par rapport au libre-arbitre en particulier en fait pour qu'il y ait un libre-arbitre il faut qu'il y ait quelqu'un s'il n'y a personne la question du libre-arbitre c'est qu'on donne elle-même il n'y a personne pour exercer un libre-arbitre il n'y a pas de voix oui ce qui donne l'impression d'un libre-arbitre c'est que lorsqu'il est envoyé quelque chose ici tu le reçois d'une certaine façon et ça élabore tu vois on a mais c'est après qu'arrive l'idée que c'est quelqu'un qui l'entend mais ça se fait de soi-même il se passe vraiment quelque chose c'est-à-dire que là on parle ensemble ça entend il va se passer des choses sans doute tu vois des décompréhensions du coup d'autres actes etc mais c'est pas vraiment un libre-arbitre parce que parce que ça se fait tout seul et pourquoi est-ce que tout d'un coup on prend conscience de quelque chose à un instant T et pas la seconde d'avant la seconde d'après mystère c'est l'instant tu vois parce que c'était cet instant-là c'est tout donc ça implique qu'il n'y a rien à faire alors ça c'est encore un mot une phrase assez bateau dans le milieu de la non-dualité il n'y a rien à faire alors on va s'asseoir dans un canapé non c'est pas ça on pourrait dire déjà il n'y a rien de spécifique à faire pour être déjà ce que nous sommes ce n'est pas un faire tu vois donc il y a plein plein de confusion sur il n'y a rien à faire ce que nous sommes est déjà pleinement là donc dans ce sens il n'y a pas d'action à poser il y a juste un regard à mettre en place à tourner pour que ce que je suis qui est déjà là se dévoile de lui-même tu vois comment est-ce que c'est entendu sinon il n'y a rien à faire il y a plein plein parfois il y a plusieurs il y a l'idée que puisqu'il n'y a personne j'ai rien à faire ça se fera quand ça devrait se faire et puis voilà oui alors c'est ça il n'y a rien à faire je vais attendre mais ça s'appuie encore sur l'idée d'un mois tu vois je ne vais rien faire puisqu'il n'y a personne et attendons que ça arrive ben non ça s'appuie sur l'idée d'un mois qui attend que ça arrive ce n'est pas ça non plus et ce n'est pas non plus en fait ce que ça veut dire il n'y a rien de spécifique à faire c'est que toute stratégie est vouée à l'échec parce que toute stratégie s'appuie sur l'idée d'un mois auteur donc même être dans l'instant présent comme propose Afifa si c'est moi qui veux être dans l'instant présent à un moment donné on va se prendre le mur forcément parce que c'est une stratégie pour je ne peux pas atteindre ce que je suis déjà tu vois Afifa ce qui pourrait être là c'est être l'instant présent tu vois glisser d'un quelqu'un qui est dans l'instant présent si tu laisses s'effondrer l'idée d'un quelqu'un il reste l'instant présent cela que nous sommes en fait je suis l'instant présent et ça c'est très important laisser s'effondrer l'idée d'être un quelqu'un d'être un quelqu'un qui fait quelque chose et ça on pourrait dire c'est déjà une pratique entre guillemets par exemple là maintenant si simplement vous vous laissez ressentir l'espace l'espace en fait il n'y en a pas deux il n'y en a qu'un il est apparemment séparé par les murs de la maison il est apparemment occupé par un arbre par les corps physiques etc mais en réalité l'espace il est aussi dans le corps il est dans le mur il est dans l'arbre vous enlevez l'arbre vous enlevez le mur vous enlevez le corps le corps se déplace l'espace lui il n'a pas bougé c'est toujours le même et donc vous pouvez juste vous laisser ressentir l'espace tel qu'il est cette unité qui permet à tout ce qui existe d'exister au sein de l'espace au sein de lui-même au sein de cet espace et si vous laissez ressentir l'espace il n'y a plus l'idée d'être un quelqu'un il y a juste une dépose une tranquillité une présence c'est ce qu'on appelle l'être ce qu'on appelle le je suis c'est déjà ça il y a des glipses comme ça souvent dans la journée et si l'espace ça ne vous parle pas vous pouvez juste ressentir le silence en réalité le silence précède et demeure là en permanence il précède tous les sons on entend un son parce qu'il y a un fond de silence tous les sons apparaissent au sein du silence et si vous laissez écouter le silence le même phénomène se produit il y a une dépose qui se passe l'être que je suis est déjà là est déjà ressenti autrement dit il n'y a rien de spécifique à faire pour être ce que je suis il y a à déposer ce qui empêche de le vivre de le ressentir alors déposer ce n'est pas un faire non plus on ne sait pas quel mot mettre les mots n'iront jamais tu vois l'attention qui ne se pose pas dessus ce n'est pas un faire non plus lorsque je ne sais pas vous êtes en train de manger l'attention ne se pose pas sur votre petit doigt de pied gauche et pourtant il y a des sensations dedans et quel est le faire est-ce qu'il y a un faire pour poser l'attention dessus et tout d'un coup se rendre compte que finalement il y a plein de sensations dedans tu vois il n'y a pas un faire je voulais dire quelque chose à Fifa aussi regarde à Fifa être dans l'instant présent mais il est où l'instant présent regarde là maintenant est-ce que tu peux mettre un début à l'instant présent est-ce que tu peux mettre une fin c'est juste un mot instant présent parce qu'en fait il n'y a pas d'autre instant sauf dans la tête tu vois ça il ne peut pas y en avoir d'autre donc en fait il n'y a pas de début il n'y a pas de fin c'est toujours l'instant c'est une autre façon d'y aller vous prenez ce qui vous parle oui c'est ça que j'aime avec vous c'est que vous partez de l'essentiel et vous y restez et il y a la possibilité d'avoir cette connaissance directe parce que vous proposez je ne sais pas si vous voulez nommer ça des exercices des pratiques ou juste être là se laisser être peut-être mais du coup c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas se perdre parce qu'on ne s'occupe plus de savoir le lâcher prise alors ça veut dire qu'il n'y a rien à faire non agir non vouloir non à chaque fois vous nous ramenez à ce que l'on est et donc c'est cette simplicité et cette connaissance directe parce que savoir tout ça c'est important ça permet de donner cette vision peut-être mais le connaître c'est le voir donc c'est pouvoir en faire l'expérience directement et il n'y a que ça en fait tout le reste c'est de la littérature c'est des concepts et si on commence à rendre dans le fait dans le fait que justement plein de sons de cloche différents avec des gens qui ont des perspectives différentes et qui vont aussi avoir un vocabulaire différent y compris pour des enseignants réalisés et autres on finit par être complètement perdu quoi on est perdu quand on cherche une signification au mot une signification mentale tu vois mais le mot dans son acception primordiale et d'une beauté c'est un mantra en fait tu vois en fait il renvoie à ça son but là est de renvoyer à ce que l'on a tu vois c'est le pointeur et c'est à dire que tu vois quand on dit là si on dépose ce qu'on connaît qu'est-ce qui demeure ça renvoie directement à l'être et alors là le mot est magnifique et j'ai vraiment à coeur de le dire parce qu'on a tellement l'habitude de dire le mental il faut l'éradiquer il faut l'enlever etc il est temps de se réconcilier avec la beauté des mots qui sont le reflet de notre nature quoi il n'y a pas d'ennemi déjà rien d'entendre ou d'écouter vos questions il y a quelque chose qui s'apaise quoi c'est instantané et ça c'est c'est vraiment un cadeau merci et alors parmi toutes ces croyances j'aimerais bien qu'on en prenne quelques-unes si vous en avez ceux qui nous suivent en ce moment n'hésitez pas à les partager dans le chat mais je pensais à celle dont on parlait l'autre jour Marion quand tu disais l'amour fait souffrir c'est une croyance c'est une croyance qui est très partagée répandue parce que ça commence dans l'enfance bien souvent on est spontané on est soi on ne se pose pas de questions on est insouciant innocent et spontané et puis on se rend compte que ça ne convient pas à tout le monde et qu'on peut être puni et autre et donc petit à petit en fait on se ferme et arrivent les croyances sous forme de conclusions qu'on a pu tirer de déductions de ce que l'on a vécu en tant qu'expérience qui deviennent des croyances avec lesquelles on vit et dont on ne se rend pas compte mais c'est un petit peu un chemin commun pour beaucoup et je me demandais par rapport à ça justement est-ce qu'on peut sortir de ça tu parles de la voie de la connaissance de la voie de l'amour est-ce que c'est possible d'arriver directement dans la voie de l'amour finalement puisque c'est un petit peu l'autoroute cette croyance l'amour fait souffrir donc est-ce que je pense à Mahan Andamoui quand tu nais sans illusion l'amour et l'évidence c'est évident mais quand tu passes par des conditionnements une identification etc est-ce que c'est pas évident aussi de passer par la connaissance c'est-à-dire voir comment je fonctionne qu'est-ce qui a amené ça ou de revenir directement à qu'est-ce que je suis et à ce moment-là de pouvoir accéder à l'amour je ne sais pas après Gérard je te laisserai la parole là-dessus mais ça dépend de chacun en fait c'est-à-dire que l'éveil est le même pour tous et à la fois l'expérience la voie pour y aller est vraiment propre à chacun en fonction de tout plein de critères c'est vraiment ça je ne saurais pas te dire c'est vraiment en fonction de chacun mais l'amour est souffrant en fait ce que l'enfant ne voit pas c'est qu'il cherche l'amour inconditionnel d'ensuite ses parents or c'est normal il cherche la protection etc il n'a pas la capacité de voir que l'amour dans la forme est toujours restreint en fait il cherche l'amour l'amour du soi l'amour universel dans la forme et l'éveil permet de faire cette distinction-là c'est-à-dire que c'est les deux simultanément nous sommes l'amour pur pur amour et qui embrasse l'amour on pourrait dire imparfait de la forme tu vois et c'est ça la beauté c'est ça la beauté parce que c'est les deux simultanément sans distinction mais évidemment l'enfant il n'a pas il n'a pas cette capacité d'appréhension et du coup et bien avec ça il s'en sort comme il peut et puis il en gramme des tas de choses quoi tu vois et c'est ça qu'il y a de beau dans l'éveil parce que ça donne cette clarté tu vois l'amour n'est jamais souffrant l'amour c'est pas l'amour qui est souffrant en fait c'est le mental qui récupère tu vois ça et puis c'est tout à toi merci moi j'ai commencé par la voie de l'amour je suis rentré dans ce chemin-là par la voie de l'amour donc moi l'amour n'était pas souffrant c'est pas évidemment tout n'était pas parfait j'ai mes parents bien au contraire je ne vais pas rentrer dans le détail mais enfin il y a eu des grandes souffrances enfant et plus tard aussi dans mes relations etc c'est pas la question mais l'amour a toujours vécu au sein de cet organisme et ça a toujours été un point d'appui et pas étonnant que je sois rentré là-dedans par une expérience mystique en fait qui était déjà un éveil d'une certaine manière et moi il a fallu c'est en danser un deuxième temps la voie de la connaissance il a fallu que je tombe malade pour remettre les choses en ordre pour me rendre compte que c'est pas moi qui allais arriver à m'éveiller par mes propres efforts qu'il n'y avait pas de moi enfin etc et là il a fallu que je rentre dans la voie de la connaissance et qu'au départ m'a paru très froide et dont je ne voulais pas jusqu'au moment où j'ai lu un écrit de Ramana Marchi qui disait que les deux voies se rejoignaient n'en formait qu'une etc mais jusque là il y avait une résistance très forte à la voie de la connaissance peut-être tu peux expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas bien la distinction entre les deux la voie de l'amour c'est c'est prier plus grand que soi enfin prier ou honorer ou s'incliner devant ou enfin etc plus grand que soi ou ce qui peut nous aider c'est à dire qu'il y a il peut y avoir une forme de dévotion par rapport à l'enseignement par rapport au maître par rapport à notre maître c'était le Christ donc par rapport au Christ des choses comme ça et puis il y a des prières qui peuvent revenir en boucle comme les pères du désert font encore aujourd'hui qui peut amener très très loin qui peut amener jusqu'à l'éveil complet d'ailleurs il répète en boucle la même prière pendant des années des années des années et puis il se passe des choses quoi la voie de l'amour c'est numéro 1 je suis dans la lumière je suis dans l'amour d'abord il est réalisé ça numéro 2 l'amour est en moi la lumière est en moi numéro 3 je suis la lumière je suis l'amour en fait c'est les 3 simultanément c'est à la fois 3 étapes dans la voie de la dévotion et c'est à la fois les 3 à la fois une fois qu'on est au bout tu vois c'est très important parce que il reste les 3 c'est la raison pour laquelle les sages quand ils partageaient ils avaient encore une image de leur maître à côté d'eux tu vois parce qu'il y a toujours une gratitude dans la forme dans la forme par rapport à au maître par qui ça s'est fait quoi et en fait c'est très beau parce qu'il y a une humilité là-dedans en fait nous sommes l'amour et au niveau de la forme et bien c'est restreint au niveau de la forme tu vois donc comment dire ce que je te disais l'autre jour en fait ce que disait Emma quand le maître entre comment elle disait quand le maître rentre dans le monde et devient le serviteur c'est exactement ça c'est les deux simultanément tu vois et le maître et le dieu et le serviteur les deux les deux sans distinction c'est ça la beauté de l'éveil en fait de la réalisation et la voie de la connaissance pour continuer oui la voie de la connaissance c'est un il n'y a pas de moi il n'y a pas de pilote au sein de l'organisme tout arrive de soi-même je suis l'être je suis et deux il n'est que ce qui est il n'y a pas d'eux et ce qui est absolument tout et l'absolu inconnaissable et tout le connu souvent on arrive par cette voie on arrive à la vacuité c'est-à-dire que c'est la voie du neti neti je ne suis pas d'abord le corps je ne suis pas le mental je ne suis pas tu vois et ça enlève les les plures d'oignons jusqu'à à la réalisation du soi et on arrive à ben oui la source c'est la vacuité tu vois c'est l'inconnaissable etc et la voie de l'amour ramène la plénitude la vacuité n'est pas vide elle est pleine elle est pleine d'elle-même et elle englobe elle est tout tu vois c'est pour ça que c'est c'est tellement beau et l'amour est loin d'être vide c'est-à-dire qu'en fait ce qui est simultanément est sagesse et amour oui et connaissance et amour c'est ça et alors c'est important de le dire parce que parmi vous si vous êtes plutôt dans la voie de la connaissance il peut rester c'était comme ça chez moi comment dirais-je un espèce de senti presque d'isolement même s'il est su qu'il n'y a pas d'eux comme un comme un senti encore d'isolement je ne sais pas comment le dire ça c'est la voie de l'amour qui ramène le plein le plein le plein le plein de dieu le plein du divin tu vois ça paraît parfois même quand il a été réalisé qu'il n'est que ce qui est au niveau de la voie de la connaissance parfois il y a quelque chose qui n'est pas contentant ça c'est qu'il y a comme comme s'il manquait quelque chose tu vois j'ai vraiment à coeur de le dire parce que si vous êtes là c'est normal c'est normal aucune des deux voies n'est complète il n'y a vraiment l'un des deux il n'y a qu'un seul sommet et ce sommet réunit et la voie de la connaissance et la voie de l'amour et souvent les deux voies cohabitent si elles cohabitent c'est beaucoup mieux que si on n'en suit qu'une seule souvent dans la voie de l'amour c'est difficile de réaliser que nous sommes le divin parce qu'il y a quelque chose qui peut coller à la forme vénérée entre guillemets qui est peut-être plus difficile c'est plus difficile de réaliser qu'il n'y a pas de moi dans la voie de l'amour alors peut-être je m'engage un peu en le disant mais j'ai l'impression que c'est plus difficile dans la voie de l'amour que dans la voie de la connaissance je me trompe ? je ne sais pas bon après c'est chacun ça a du sens parce qu'on n'est pas orienté de ce côté-là à rester avec moi pour avoir été là dans 16 ans j'y suis pas allé par contre les pères du désert disent clairement c'est Dieu qui prie Dieu ce n'est pas moi qui prie Dieu c'est Dieu qui prie Dieu c'est-à-dire qu'il y a vraiment en réalisation qu'ils sont Dieu et si on écoute quelqu'un comme Maître Ecarte je ne sais pas trop comment il a réalisé ça mais il disait bien lui aussi il disait Dieu et moi sommes un c'était un catholique du temps de l'Inquisition qui a bien failli se faire brûler plus d'une fois qui a acheté plus de peu au bûcher et dans la voie de l'amour on va plutôt dire tout est l'amour tout est de l'amour tout est le divin vous voyez une feuille c'est le divin vous voyez ça ramène ce qui est magnifique dans cette voie c'est que ça ramène l'abolition du refus d'incarnation ça ramène l'inclusion du monde souvent on a des refus encore du monde en fait et la vacuité est très pratique pour ça parce que je suis planquée tu vois et dans la voie de l'amour ça ramène vraiment l'union l'unité tu vois avec le monde entier le monde est réintégré total c'est la fin du refus du monde en tant que cela en tant que ce qui est merci c'est très fort moi j'arrive à ce moment où il n'y a plus que la paix le silence il n'y a plus de questions mais j'en avais encore parce que j'en ai noté plein justement dans ce courant d'éveil il peut y avoir peut-être on prend le temps de respirer tranquille un moment oui avec avec tiens tout ce qu'on dit a besoin aussi d'infuser de se laisser de laisser ça pénétrer à l'intérieur il faut un peu de temps aussi je mettrai le lien vers vers vos vos chaînes youtube parce que c'est passionnant de vous écouter pour ceux qui veulent aller plus loin et je ne sais pas je ne vois pas d'autres questions dans le chat si j'avais envie quand même de parler de d'autres illusions d'autres croyances celle du fait de croire à un bonheur permanent après l'éveil à une vie qui devient simple facile et fluide en permanence ou par exemple aussi le besoin de s'isoler dans ce non vouloir d'avoir une vie d'asset il y a plein de choses qui peuvent être interprétées en fait devenir une croyance y compris lorsqu'on est dans la voie de la connaissance quand on est sur son propre chemin il y a des choses qui émergent ou qui nous rattrapent et en fait l'expérience est là pour ça pour en prendre conscience et de de ce que je peux expérimenter moi ce sont ces croyances qui sont toujours attachées à des émotions qui me servent de tableau de bord parce que c'est comme ça que je vois et que je peux m'en détacher en sortir est-ce que c'est comme ça encore après aujourd'hui aujourd'hui vous avez envie de partager un conditionnement une croyance que vous avez pu voir récemment il y a plusieurs questions dans ce que tu dis là déjà par rapport au bonheur un jour l'un des premiers satsangs que j'ai animé c'est tout d'un coup il est sorti mais je suis le bonheur même et je me suis arrêté parce que Gérard n'en avait pas conscience tu vois et c'est sorti comme ça alors ça s'est regardé et puis ah mais oui c'est vrai tu vois je suis le bonheur même mais je suis le bonheur même c'est clair quoi ce que je suis est le bonheur même c'est pas l'existence le bonheur n'est pas existentiel personne n'a jamais trouvé un bonheur durable qui dure toute la vie dans l'existence depuis que l'humanité est humanité on continue encore et encore à chercher ça et personne n'y est jamais arrivé et nous non plus on croit il nous manque quelque chose c'est parce qu'on n'a pas compris ça parce qu'on n'a pas intégré ça parce que non il n'y a pas de bonheur existentiel dans le monde durable le bouddha le disait bien c'est l'un des trois piliers du bouddhisme il n'y a pas de moi le premier le deuxième l'existence est insatisfaisante souffrante le troisième tout est impermanent c'est important rien ne dure tout le temps les choses qui apparaissent dans ce monde les phénomènes apparaissent vivent leur vie et disparaissent c'est dans la nature des choses et de même une expérience agréable elle vit sa vie elle disparaît le bonheur existentiel va apparaître vivre sa vie disparaître c'est normal c'est la vie c'est pas possible autrement et si on n'accepte pas la souffrance forcément ça va pas aller on rajoute du refus donc de la souffrance à la souffrance ce qu'on appelle bonheur en réalité c'est l'acceptation profonde de ces trois critères c'est à dire que c'est pas quelqu'un qui accepte c'est la fin de la résistance à ce qui survient c'est ça le bonheur tu vois il n'y a plus la résistance alors ça se dépose en tant que ce que nous sommes à ce moment là moi je vais être plus radical je vais dire je suis le bonheur il ne dépend pas de compréhension de je sais pas quoi ça dépend pas des phénomènes la simplicité pareil tu vois après la vie est simple etc mais cette simplicité elle n'est pas liée à ce que l'organisme vit elle est liée à l'être-té c'est ce que je suis en fait je suis exactement absolument toutes les qualités sans contraire vous êtes exactement toutes ces qualités sans contraire quelle que soit la qualité que vous recherchez vous êtes cela vous cherchez l'amour vous êtes l'amour vous cherchez la paix vous êtes la paix vous cherchez la sérénité vous êtes la sérénité vous cherchez la justesse vous êtes la justesse vous cherchez l'unité vous êtes l'unité c'est simple arrêtez de chercher découvrez en vous que vous êtes déjà cela c'est dans l'autre sens vous cherchez le bonheur, vous êtes le bonheur c'est simple vous cherchez la simplicité, vous êtes la simplicité je ne sais pas quelle est l'autre question mais j'ai oublié on peut le dire autrement ce que nous sommes il n'y a pas de distance entre ce que nous sommes et ses qualités mais ce que nous sommes en amont est en amont des qualités et ça se reflète par toutes ses qualités et il n'y a pas d'eux c'est la raison pour laquelle on peut dire je suis le bonheur même tu vois ce que je veux dire ? oui très bien j'essaye de ramener des croyances qui ne sont pas encore vues et qui empêchent de savourer de vivre ce que vous dites parce que c'est tellement simple c'est tellement simple c'est ça qui est absolument incroyable et donc ce que je disais d'autre aussi c'est que sur vas-y Marion juste j'avais envie déjà de t'arrêter là parce qu'il y en a déjà une les croyances qui empêchent de vivre ce que je suis c'est déjà une pensée crue et tu vois si elle court si tu la laisses aller l'histoire commence comment je vais faire tu vois pour aller regarder ces pensées pour ne plus être empêchée de vivre ce que je suis pour ne plus que ce que je suis et tu ne peux pas tu ne peux pas ne pas vivre tu ne peux pas ne pas être ce que tu es tu es déjà ce que tu es tu vois c'est et dans ce que tu dis tu sous-entends que tu ne l'es pas encore c'est pas possible c'est l'inverse c'est une stratégie pour enlever les conditionnements or le regard dont on parle ce n'est pas pour enlever les conditionnements tu vois il y a juste un regard d'amour pour soi c'est tout mais il n'y a pas de volonté la volonté n'est plus d'enlever et ça c'est hyper important parce que beaucoup croient qu'avec l'éveil il n'y a plus de tristesse il n'y a plus de colère il n'y a plus de blessé il n'y a plus toutes les choses qu'on appelle les négatives quand on dit négatives c'est faux ces choses dites négatives perdent leur caractère de négativité c'est à dire que la peur est amusante la tristesse est douce la colère est forte il n'y a zéro problème avec ça ce qui se passe c'est que tout cela n'est plus refusé ça arrive ça traverse et ça nous laisse libre tout simplement ça ne laisse pas de traces et contrairement à avant comme il n'y a plus de peur et qu'il n'y a pas le refus de plein de choses et bien tout cela arrive beaucoup plus facilement beaucoup fortement c'est à dire qu'il y a une parfaite et complète implication et du coup ça se déploie facilement et du coup ça vit sa vie facilement et du coup ça disparaît facilement ça apparaît ça traverse ça vit sa vie ça disparaît et il n'y a zéro problème et en ce sens aussi c'est le bonheur le bonheur c'est pas la fin de la tristesse de la colère etc le bonheur c'est il n'y a pas de refus tout est ok c'est ce que je suis il n'y a aucun problème avec ça c'est ce qui survient et c'est réalisé c'est évident c'est intégré mais vous alors bien sûr il arrive qu'il y ait des fois des choses qui coincent parce qu'il y a encore ce qu'on appelle des vazanas des tendances mentales des conditionnements qui ne sont pas encore effondrés et bien simplement à ce moment là c'est une invitation à laisser le regard que je suis se poser là dessus et généralement très rapidement ça disparaît parce que l'instant où c'est accueilli et bien à nouveau ça traverse et ça se déploie et ça vit et ça disparaît tout simplement oui sauf que le but n'est pas que ça disparaisse en fait c'est une conséquence naturelle non recherchée oui parce qu'au moment du regard il y a l'intimité tu vois il y a des épousailles avec l'instant tel qu'il est il n'y a plus de refus donc forcément c'est le retour à l'unité en fait c'est la raison pour laquelle ça s'effondre c'est tout mais c'est pas recherché c'est hyper important ça parce que le regard est un regard d'amour en soi pour soi en tant que soi oui c'est pas un regard pour changer quelque chose c'est un regard de curiosité tiens qu'est-ce que ce truc c'est pas c'est pas la vérité nue tout est cela il y a cet amour de la vérité on pourrait dire qui vient qui vient se manifester à travers le regard qui va se poser dessus sans intention de changer la chose sans intention de l'éliminer Patricia demande c'est ça les épousailles ce qu'on appelle les épousailles c'est ce moment de réalisation de l'unité où il est réalisé qu'il n'y a jamais d'épousailles en réalité parce que tout a toujours été un c'est juste un mot lorsqu'on a l'impression d'être séparé donc il y a l'idée d'épousailles mais quand c'est là il n'y a pas deux il n'y a jamais eu deux en réalité ce qu'on appelle épousailles c'est cette vision directe que là les phénomènes sont complètement en fusion dans la vacuité il n'y a pas deux c'est en union intime sans distinction là là tout de suite tout le temps tout le temps ils sont en fusion en tant que vacuité en tant que ce qui est et toi Patricia tout se goûte avec amour c'est plus que ça encore c'est-à-dire que tout est amour tout est amour l'organisme goûte l'amour ce que je suis est l'amour et si c'est l'impression de ne pas goûter l'amour c'est aussi l'amour à l'œuvre oui le mental il ne sait pas pourquoi il y a une impression de non-amour parfois mais si on se souvient je suis l'amour même alors cette impression tu vois va se déliter elle n'est plus crue réelle c'est juste des trucs qui tournent qui ne sont pas vrais ce qu'on appelle les pensées crues ne pas les croire vraies il n'y a pas besoin de courir après ou de chasser ou d'essayer d'arrêter de se battre ça aussi ça fait partie des croyances c'est ça qui est superbe à la fois c'est beau à la fois c'est beau parce que tu vois ce qui tient ça c'est la liberté quelque part ça recherche la liberté sauf que ça ne voit pas clair parce que ça cherche la liberté dans un enlevé mais le point de départ c'est la liberté tu vois qui s'appelle à elle-même et ça c'est beau de le dire aussi il n'y a pas d'erreur en fait quelque part sauf que c'est les bouddhistes qui disent on manque la cible on ne regarde pas du bon côté tu vois à ce moment-là c'est pas grave en fait tout est parfait tel que c'est ça c'est c'est quelque chose qui est apparu tout de suite en 1984 aussi ça il n'y a pas d'erreur possible ce qui arrive est la perfection même même si bien sûr d'un point de vue du moi n'est-ce pas c'est pas vrai bien sûr il y a des crimes il y a des horaires qui se compromisent etc il ne s'agit pas de les cautionner mais en soi tout est parfait c'est-à-dire que il n'y a pas d'erreur possible comme je disais juste avant quand les phénomènes sont vus en fusion totale c'est là où on dit tout est parfait c'est pas quand on pose le regard sur un phénomène ou comme il dit quelque chose de dur c'est pas le crime en tant que crime qui est parfait forcément un crime c'est pas quand il est vécu d'unité le crime je vois pas comment ça peut apparaître tu vois mais à la fois lorsqu'on revient à la vision de l'unité ce qui est perçu à ce moment-là est le soi parce qu'il n'y a pas de distinction entre la vacuité et le phénomène et on jongle sur tous les plans en même temps tous les plans sont ce qui est sans distinction en réalité c'est ce qui est sous forme de je suis sous forme de de monde phénoménal et c'est que lui-même c'est toujours que lui-même mais ça c'est hyper important on ne peut pas plaquer un concept non-duel issu d'une vision du un sur une vision juste existentielle tu vois ça c'est courant je ne sais pas quel exemple comme il n'y a pas deux je peux faire n'importe quoi je n'ai pas d'exemple exactement c'est courant il y en a tout le temps comme ça ben non alors comme il n'y a pas deux ben alors on ne fait rien ben non si ton enfant se fait écraser à mon avis tu vas le tirer avant que la voiture avant qu'il se fasse écraser ou je ne sais pas il va se passer quelque chose c'est pas c'est pas au même niveau c'est pas au même niveau ça c'est vraiment il faut l'entendre ça et en fait le soi le soi a une intelligence propre et alors parfois on ne comprend pas toujours pourquoi alors parfois ça va ça va ça va retirer l'enfant d'accident puis parfois non on ne sait pas pourquoi ça c'est un autre thème c'est à dire que ici il est évident que même quand on ne sait pas comment on aurait voulu c'est quand même au service c'est que ça doit passer par un autre canal c'est pas c'est dur à comprendre parfois mais je raconte souvent l'histoire avec ma fille tu sais peut-être je l'avais partagé l'autre jour je ne sais plus c'est à dire que ma fille je ne m'entendais pas pas très bien avec elle elle ne voulait pas trop nous parler enfin bon bref même après l'évêle je me disais comment ça se fait quand on est l'amour comment ça se fait qu'il y ait une rétention que ça ne soit pas dans la fluidité et il m'a été donné de voir qu'en fait ça ne devait pas passer par moi ça ne devait pas passer par cet organisme-là et qu'il y avait une autre voie pour elle alors la volonté de s'entendre ou d'être vraiment unie est tombée et quand elle est tombée enceinte après de son premier enfant et bien il y a une douceur qui a émergé qui a été le socle de nos retrouvailles en fait tu vois ça a coupé tu m'entends ? tu m'entends ? non il n'y a plus l'image moi je t'entends très bien très bien et merci de concrets ok moi je vous entends donc je te remercie pour cet exemple parce que c'est très parlant les autres nous entendent en fait c'était tout ça pour dire si vous m'entendez que en fait c'est le divin à l'oeuvre et c'est toujours pour le mieux parfois nous on ne l'entend pas comme ça d'un point de vue mental et en réalité c'est toujours pour le mieux et il y a vraiment besoin de l'intégrer dans le coeur c'est toujours pour le mieux en soi non pas pour moi mais en soi il n'y a pas de moi mais en soi ça c'est super super important c'est à dire que nous n'avons pas nous pauvres petits êtres humains n'est-ce pas la capacité de comprendre la totalité des phénomènes et de tout ce qui se passe dans l'univers entier on ne peut pas on n'aurait jamais eu l'intelligence de créer le monde tel qu'il est et tel qu'il fonctionne l'univers tel qu'il fonctionne on n'aurait jamais eu l'intelligence de créer un corps humain comme il fonctionne on est complètement incapable de ça mais on prétend savoir ce qui est bien et ce qui est mal non on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir en soi on peut le savoir ici dans l'instant par rapport à un phénomène précis évidemment le meurtre c'est pas bien etc mais en soi on ne sait pas en soi il y a plein d'exemples comme ça dans la bible par exemple l'histoire de Job on dit riche comme Job pauvre comme Job pourquoi ? parce que Job était très riche et puis le diable dit ouais mais facile il a tout ce qu'il veut donc forcément il est fidèle à Dieu et puis il prie Dieu tous les jours il a tout ce qu'il veut mais s'il perdait tout comment ce serait ? peut-être qu'il perdrait la foi aussi et alors Dieu fait un pari avec le diable et puis il lui dit bah vas-y fais ce que tu veux puis on verra bien s'il perd la foi et alors Job perd tout femme, enfant tout, tout, tout il devient pauvre comme Job puis tous ses amis ils disent oh là là t'as du péché grave quand même pour que tout perde comme ça regarde nous on n'a rien perdu et puis malgré tout et puis malgré tout Job continue à voir la foi juste il dit mais je ne comprends pas je ne comprends pas comment ça se fait que je perds tout je respecte toutes les lois et comment ça se fait ? et puis au bout de plusieurs années des dizaines d'années le diable ça vous vaincu et alors Dieu à ce moment là descend sur terre et puis il va voir Job chez ses amis et puis il dit mais vous les amis vous êtes sacrément infidèles parce que si vous avez regardé vous aurez bien vu que Job il respectait toutes les lois et puis il engueule aussi Job et puis il lui dit mais Job qui es-tu pour discuter avec moi de ce que je fais ? ne sais-tu pas que j'agis toujours pour le mieux en soi ? je vous la fais courte mais enfin en gros c'est ça que ça dit et c'est exactement ça avoir cette humilité je ne sais pas je ne sais pas en quoi c'est le mieux mais puisque c'est ce qui arrive c'est forcément le mieux surtout moi j'ai eu la chance avec cette expérience en 1984 de voir enfin c'est une évidence depuis que tout est parfait c'est une évidence ça ne peut pas être mis en question et ça c'est super important c'est aussi pour ça que je peux en parler comme ça mais évidemment je ne vous demande pas de me croire ce n'est pas la question tu nous entends Coralie ? oui très bien on ne te voit pas nous pour compléter on pourrait dire tu sais Mahananda Moyer elle disait aussi ça comme ça elle disait bénissez la souffrance car elle réveille ce n'est pas bénissez la souffrance en tant que souffrance mais quand elle est là elle est un réel facteur qui permet le retour à soi on le sait bien s'il n'y avait pas les mal-être on ne serait pas là ce soir tous mais à propos de mal-être et de souffrance il y a une chose qui est très très importante à dire c'est que s'il y a le plus petit mal-être ou la plus grande des souffrances on parle psycho-émotionnel on ne parle pas physique physique on va parler de douleur s'il y a un mal-être une souffrance il y a au moins une pensée crue à l'origine de cela et il y en a souvent plusieurs autrement dit si vous éprouvez un mal-être si vous éprouvez une souffrance c'est qu'il y a au moins une pensée crue laquelle ? regardez ça de près quelle pensée fait que là maintenant vous êtes mal à l'aise la souffrance la maladie les émotions lourdes les événements les blocages les conflits sont tous des panneaux indicateurs finalement oui on peut dire ça comme ça tout à fait ce sont des aiguillons qui nous poussent vers ce que nous sommes en réalité et Gérard est-ce que tu voudrais partager quelque chose par rapport à tu disais que tu avais eu plusieurs maladies importantes est-ce que tu peux parler justement de la douleur dans le corps et de les prises de conscience qui sont venues avec ça je parle de ça dans mon livre regardez ce qui est sourire j'ai plusieurs expériences par rapport à la douleur à un moment donné j'avais une fibromyalgie c'est-à-dire j'avais mal partout dans tous les muscles du corps et dans un stage de vipassana donc de méditation toute la journée à un moment donné il m'avait demandé de regarder une sensation j'ai pris l'une des douleurs dans l'épaule et je l'ai regardé de près j'ai zoomé 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 et à un moment donné il a été vu que la douleur c'était en fait simplement des impulses nerveux fréquents et rapides et très nombreux qui créent une impression de douleur qu'en fait en réalité c'est juste des petits courants électriques de rien du tout et à ce moment-là les douleurs de la fibromyalgie sont parties ne sont jamais revenues une autre expérience que j'ai faite c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas et puis j'essaye pas j'essaye pas une autre expérience c'était la colique néphritique j'avais fais une colique néphritique et ça fait très 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 mal au tel point que ça fait vomir et puis j'avais tellement mal que je vais vomir et puis à ce moment-là au-dessus de la cuvette des toilettes ça vomit il y a la douleur et puis l'histoire Gérard apparaît elle se paraît d'un coup comme une sphère comme un bloc mais sans racines coupée de tout il a été vu à ce moment-là il m'a été donné de voir que l'histoire Gérard était juste un conglomérat de pensées d'une histoire qui raconte une histoire mais ça n'a pas de racines alors c'était il faudrait un quart d'heure pour dérouler l'histoire je m'en souviens plus vraiment mais c'est ouais c'est encore moi que ça arrive et qu'est-ce que j'ai pas compris et qu'est-ce qu'il faut que je fasse et si je dois à l'hôpital comment je vais faire je suis tout seul etc. l'histoire mais vu sans racines qu'est-ce qui s'est passé ça s'est effondré et il est resté juste un organisme qui vomit parce qu'il y a une douleur et à ce moment-là il y avait juste ce que je suis qui a été émerveillé amusé et qu'est-ce que c'était comment émerveillé amusé je sais plus je dis toujours trois mots j'ai oublié lesquels c'était à la fois ça vomissait oh ça alors c'est drôle c'est l'impression de vomir pour la première fois de sa vie c'était amusant et merveilleux et plein d'amour bien sûr puis il y a encore autre chose mais j'ai oublié et en fait la douleur n'est douloureuse que si elle est refusée elle est douloureuse en soi pardon on est souffrante que si elle est refusée la douleur en elle-même n'est pas souffrante et la douleur même si on y réfléchit en fait c'est pas la douleur qui nous fait le plus peur c'est le fait que ça dure si vous prenez une douleur très forte mais on vous dit ça va durer que quelques secondes ça va faire très mal mais juste quelques secondes à quelque part c'est ok mais si on vous dit tu vas souffrir tu vas avoir mal le restant de tes jours même si c'est une douleur sourde on préfère le premier exemple quelques secondes puis après on a fini on n'a pas envie que ça dure déjà rien que ça il y a déjà un refus de ça et en fait il y a juste quand il n'y a pas le refus la douleur elle est douloureuse oui mais c'est pas souffrant c'est pas souffrant et puis je ne sais pas si je peux en parler mais là récemment on m'a découvert un cancer de la gorge et puis j'ai été traité pour ça pendant deux mois radiothérapie chimothérapie opération d'abord et puis bon Marion m'a fait beaucoup de soins ça a beaucoup 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 aidé mais il n'y a eu aucun moment de refus de questionnement par rapport à pourquoi moi ou qu'est-ce qui s'est passé ou je sais qu'est-ce que j'ai à comprendre tout ça rien du tout tout ça il y a juste eu tranquille quoi c'était juste tranquille l'étonnement au départ parce que je ne m'attendais vraiment pas à un cancer de la gorge je ne s'étais jamais monté à l'esprit que pourrais-je faire ça mais après rien 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 pas de refus pas de tristesse pas de colère pas de juste tranquille c'est là aussi on voit la puissance de l'éveil quand juste pas assez tranquille il arrive des choses prétendument graves ou très agréables et puis en fait il ne se passe pas grand chose c'est juste tranquille merci de vos témoignages d'expérience parce que je trouve ça super apaisant ça ouvre à tous les possibles mais c'est très touchant et voilà une des choses qu'on n'entend que très rarement de la part des accompagnants des enseignants des gens réalisés parce que vous avez vos raisons mais je comprends qu'il n'y ait plus envie de ce partage là et pourtant ça ça éclaire ça apaise et c'est comme une porte d'accès une voie aussi vers ce qu'on est déjà ce que je suis déjà ce qui est moi je trouve ça très puissant ce qui se passe au fur et à mesure c'est qu'il y a un décrochage par rapport à l'identification à l'organisme c'est la raison pour laquelle il est aussi tranquille tu vois et ça ça se fait doucement parce que même quand il a été vu qu'il n'y a pas de moi l'impression d'un quelqu'un demeure longtemps enfin pour moi c'est pas aussi radical que ça on sait qu'il n'y a pas de moi mais parfois il y a des impressions qui sont encore crues réelles et c'est pas grave mais il y a vraiment besoin de les regarder en amour et de se souvenir qu'elles sont fausses qu'elles disent rien et c'est de cette manière que cette impression d'identification à l'organisme physique ou psychoporporel va s'effondrer définitivement je dis souvent il y a la pensée moi et l'impression moi parce que ce corps là cette espèce de densité là qu'on ressent tous si vous regardez bien tout de suite on l'approprie il y a une idée d'appropriation qui vient se coller dessus parce que il y a une intimité on le connait bien il est là et cette impression de densité est étiquetée moi c'est juste une étiquette c'est une étiquette mentale rajoutée sur une densité corporelle puis si juste vous posez la main sur la poitrine comme ça et puis vous dites moi et vous laissez ressentir ça a un effet mais sauf que ce moi il est complètement fallacieux mais l'impression elle est là elle est forte et le fait de continuer à utiliser moi je tu nous je vous disais que quand on a vu qu'il n'y avait pas de moi et de continuer à parler avec le langage courant les automatismes les habitudes parfois ça peut être aussi perturbant ça demande ça demande c'est ce qui vit à l'intérieur parce qu'on peut dire ça mais s'il y a toujours l'idée d'un moi le ça va faire référence à l'idée d'un moi tu vois ce qui est important c'est ce qui est vécu à l'intérieur en fait je est juste une facilité langagière au lieu de dire cet organisme appelé Gérard etc on dit je ou ça parle tu vois parfois on enlève le je pour bien souligner que mais on ne peut pas faire autre chose que dire je si ce qui est pouvait parler la seule chose qu'il dirait c'est je mais d'ailleurs Ramana Marchi il parle du soi en disant le grand je il parle du je avec un j majuscule j-e majuscule on l'appelle ce qui est voilà d'autres l'appellent Dieu peu importe mais Dieu n'est pas un veillard à barre de blanche peu importe le nom de toute façon il n'en a pas il n'est que le divin il n'est que ce qui est rien d'autre ok ok merci beaucoup est-ce que vous vous voulez attend on ne t'entend plus est-ce que je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose merci 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 je crois que c'est une belle conclusion il n'est que ce qui est j'aime bien aussi vous laisser avec vous êtes exactement ce que vous cherchez quoi que ce soit quoi que vous cherchiez vous êtes exactement cela donc ne le cherchez pas ailleurs laissez-vous le découvrir en vous-même ne cherchez pas à l'acquérir ne cherchez pas à acquérir l'amour vous êtes l'amour ça n'a pas de sens oui etc puis merci et puis gratitude à tous à toutes plat d'amour merci merci pour votre participation dans le chat et puis je vous mettrai donc les coordonnées pour retrouver Gérard et Marion et je vous souhaite une excellente fin de journée et merci merci pour d'être avec nous et et d'être tels que vous êtes et de cette simplicité je vous remercie du fond du cœur à bientôt bonne soirée à tous je vous remercie je vous remercie à bientôt